Juliette Escalonne, vous êtes attachée de production à Novembre des Canuts, 11e édition en 2018. Alors l'attachée de production c'est un petit peu celle qui met en oeuvre concrètement au jour le jour. C'est ça, alors moi je suis attachée de production de la compagnie du Chien Jaune et je travaille à la diffusion, à la production des spectacles de la compagnie du Chien Jaune et à la coordination du festival Novembre des Canuts. Voilà, parce que Chien Jaune c'est Novembre des Canuts aussi depuis très longtemps, je crois depuis l'origine. 2008. Alors cette année c'est le mutualisme, c'est quoi les grands points de cette quinzaine de jours, deux semaines disons ? Alors cette quinzaine elle démarre par une soirée de lancement qu'on a voulu artistique, culturelle et conviviale à la mairie du 4e le 16 novembre. On va essayer de mettre un petit peu de contenu, donc de faire une galerie de portraits de mutualistes avec des comédiens, avec un conférencier et puis on parlera des points forts de la quinzaine à venir. Alors ça c'est l'ouverture, on va parler de la fermeture puis après on parlera de ce qui se passe au milieu. Exactement. Alors le dernier événement de la quinzaine c'est la bambane qui est un événement, comment dire, phare de Novembre des Canuts. Alors ce bambané pour ceux qui ne le savent pas c'est ? C'est une balade, c'est une petite balade. C'est bagno de dé. C'est ça, exactement. Donc là on l'a fait sur le plateau de la Croix-Rousse et dans les pentes, sur notre thématique de l'année autour des mutualistes. Et c'est une bambane qui est théâtralisée, mise en scène et écrite par Valérie Zipper. Et on va rencontrer finalement des mutualistes qui ont vécu là. Exactement. Alors au milieu, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des conférences, il y a du cinéma, il y a des cantines. Exactement. Il y a des repas lecture théâtralisé aux petites cantines qui sont un partenaire que nous avons depuis l'an dernier. On a une projection au Ciné du Cher. C'est un nouveau partenaire également qu'on a dans le 9e. On joue également un spectacle autour du Solitaire du Ravin qui est un bouquin écrit par Ludovic Frobert et Georges Théridan qui va se jouer à la fois dans Silk in Lyon et à la fois à la MJC Saint-Rambert. Et qui est là aussi un portrait de Canut. Exactement, un portrait de Canut de Pierre Charnier, mutualiste. Et puis voilà, il y a plein d'autres événements, il y a des expositions, il y a des débats, notamment notre grand débat, notre rencontre débat qui reprend la grosse thématique de l'année où là on a des intervenants qui nous parlent d'aujourd'hui, qui nous parlent de l'époque contemporaine à la fois sur le mutualisme, la mutualité et aussi sur l'en commun, la solidarité. Oui, parce que l'intérêt de Novembre des Canuts, c'est non seulement d'évoquer le passé, mais c'est de voir comment se passer à des prolongements dans notre aujourd'hui, en 21e siècle. Oui, c'est même tout le but de ce festival, c'est de mettre en perspective ce qui a pu se passer à l'époque Canut avec ce qui se passe aujourd'hui pour mieux comprendre les choses et surtout en discuter. Alors vous venez de l'évoquer, mais on peut le dire peut-être en conclusion, il y a des partenaires donc très divers et puis ça se passe aussi dans des lieux très différents de la ville de Lyon, de l'agglomération lyonnaise. Oui, cette année on est sur 7 arrondissements de Lyon, ce qui est 8, même 8, on est sur 8 sur 9. Donc on est un peu partout, on est avec des partenariats un peu institutionnels, on est avec des partenariats associatifs, voilà, on rayonne vraiment sur la métropole lyonnaise et avec des profils de partenaires qui sont très différents. Et dans le cadre de ces partenariats, c'est l'ultime question, il y a toute la dimension économique aujourd'hui du tissage, de la soie et ça se passe dans l'UE un petit peu phare de l'économie lyonnaise, enfin d'au moins avant, quel palais de la bourse ? Oui, exactement, on a un gros partenariat avec Silk in Lyon, anciennement Marché Les Soies et Festival La Belle Soie, ils se sont regroupés sous une même enseigne. Donc là on propose des performances théâtrales, artistiques, deux différentes pendant les 4 jours du Silk in Lyon. Vous êtes dans les starting blocks, optimiste ? Oui !